Bonjour à tous, je remercie M. Philippe Petit-Pierre et M. René Bautz de m'avoir invité, je les remercie de leur accueil. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Montreux, même sous l'orage et même sans cheval. On a tous de grandes qualités de prémonition, mais quand nous avons envisagé cette réunion, nous étions loin d'imaginer il y a quelques mois que nous serions à ce point au cœur de l'actualité. Alors, bien sûr, nous allons parler de l'actualité, mais avant de plonger dans ce sujet, j'aimerais commencer par une mise en perspective de l'industrie du GNL pour que nous puissions réfléchir calmement aux différents enjeux de la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, quelques petits rappels, je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, ce sera une redite, mais peut-être pour certains, ce sera une découverte. Donc la chaîne de valeur du gaz naturel, il y a trois parties. Il y a la partie amont, essentiellement l'extraction et le traitement du gaz. La partie avale, ce sont les usages, la combustion et la partie intermédiaire qu'on appelle midstream et dans laquelle s'inscrit l'industrie du GNL qui comporte la liquéfaction du gaz, le transport par navire en métanier et la regazéification sur les marchés de réception. Alors, qu'est-ce que le GNL ? Le GNL, c'est du gaz naturel, ni plus ni moins, mais qui a été refroidi à moins 160 degrés, ce qui lui permet d'atteindre un état liquide à la pression atmosphérique et d'être, entre parenthèses, comprimé 600 fois. En fait, il n'est pas comprimé, il reste à la pression atmosphérique, mais étant passé à l'état liquide, tout se passe comme si on l'avait comprimé 600 fois, ce qui serait impossible à faire dans de grands volumes. Alors, l'intérêt de cette liquéfaction, c'est de pouvoir le transporter avec une forte densité énergétique sur des navires métaniers. Et le fait de refroidir ce gaz à moins 160 degrés demande des installations industrielles très complexes et très coûteuses. Nous y reviendrons. Alors, le GNL, c'est un vecteur énergétique polyvalent. Il y a deux façons de l'utiliser. Dans le schéma du bas, c'est de le garder sous forme liquide pour faire, par exemple, du transport maritime, du transport par la route, des trains. On l'utilise jusqu'à l'utilisation finale sous forme de GNL. Ou au contraire, dans le diagramme du haut, on le regazéifie, c'est-à-dire qu'on le transforme en gaz gazeux, simplement par réchauffement. Ensuite, on le comprime et on l'émet sur les réseaux de transport, comme du gaz gazeux qui viendrait par gazoduc. Alors, le GNL, et là, bien sûr, ça nous rapproche de l'actualité, c'est un produit qui est très diversifié. Il y a 19 pays producteurs, il y a 44 pays importateurs et il y a environ 700 navires. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des flux absolument dans tous les sens, ce qui rend à cette industrie la flexibilité qu'on lui aime bien et sa capacité à surmonter un certain nombre de crises par réoptimisation des flux mondiaux. Je citerai un exemple qui est un peu éloigné de notre actualité d'aujourd'hui. Quand il y a eu le tremblement de terre de Fukushima au Japon et que les Japonais ont arrêté dans l'urgence leur centrale nucléaire, le GNL mondial a pu être redirigé vers le Japon, ce qui a permis au pays d'éviter une crise énergétique majeure. Lors de la crise liée au Covid et l'arrêt des économies mondiales, le GNL a pu être également réoptimisé, sa production ralentie pour faire face à la nouvelle conjoncture. Donc, ce qui caractérise l'industrie du GNL, c'est sa diversité géographique, sa flexibilité et donc, en un mot, la sécurité d'approvisionnement. Alors, le GNL joue un rôle croissant dans le commerce international de gaz. On le voit sur ses différents graphiques. Le gaz naturel au niveau mondial, c'est à peu près 25% de l'énergie primaire. Le GNL compte pour 13% de ces 25%, mais compte pour 50% des échanges internationaux de gaz. Les autres 50% étant du transit par gazoduc interfrontalier. On voit sur ce graphique la montée en puissance permanente du GNL. On voit sur la droite de ce graphique, c'est très caractéristique, en rouge, orangé, sur la gauche, pardon, la montée en puissance récente des États-Unis, qui a suivi en bas, en bleu, la montée en puissance de l'Australie. Et sur le diagramme de droite, nous voyons également la croissance des principaux marchés, essentiellement la Chine. La Chine a tiré, au cours de ces dernières années, l'augmentation de la consommation de GNL. Alors sur ces camemberts, vous voyez la répartition géographique des exportateurs et des importateurs de GNL. Pour simplifier, il y a trois grands exportateurs de GNL à peu près équivalents aujourd'hui. L'Australie, le Qatar et les États-Unis. L'Australie est maintenant un palier. Il y aura encore des petites extensions, mais qui seront relativement limitées. Le Qatar, il y aura une forte expansion 2025-2026, 50 milliards de mètres cubes. Et les États-Unis sont en croissance continue. Il y a aujourd'hui aux États-Unis plus d'une dizaine de projets qui sont entièrement approuvés par l'administration et qui ne demandent que des clients et ou du financement pour démarrer leur construction. Au niveau des importateurs, vous voyez donc la Chine en numéro 1, qui a dépassé le Japon l'an dernier. Japon numéro 2. Corée du Sud numéro 3. Le continent européen environ un peu plus de 20%, 23%. Et Taïwan, Inde, si c'est 8% respectivement. Vous voyez donc sur ce camembert que l'Asie est le principal débouché du marché du GNL. Bon, quelques chiffres sur lesquels je n'insiste pas, que vous trouverez dans les documents. 6 000 cargaisons de GNL livrées dans le monde. C'est quand même un chiffre qui est assez spectaculaire. Vous voyez que les capacités de liquéfaction sont supérieures au trafic réel. Ça permet d'avoir de la maintenance programmée ou de faire face à d'éventuels incidents. La valeur moyenne du cargaison on spot 52 millions de dollars. Ce chiffre commence à dater. Aujourd'hui, on est supérieur à 100 millions de dollars compte tenu de la croissance des prix. Donc vous voyez que les enjeux financiers de l'industrie du GNL sont considérables. Alors sur ce schéma, je vais m'y attarder un peu parce que ça explique, ça contribue à expliquer en partie la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On voit que jusqu'en 2005, la croissance annuelle du commerce mondial de GNL était de l'ordre de 2% par an. Et il y a eu une forte accélération à partir de 2016, puisqu'on est sur des taux de croissance de l'ordre de 7%. Il faut mettre de côté l'année 2020, qui est pratiquement égal à l'année 2019. Ça, c'est l'effet Covid. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'en face de cette croissance de la demande, les investissements pour le futur de l'industrie ont ralenti. Alors pourquoi ils ont ralenti ? Je dirais qu'il y a un certain nombre de facteurs, mais le principal est lié aux contraintes environnementales. Alors quand je dis contrainte, d'ailleurs, le mot contrainte n'est pas tout à fait adapté parce que les contraintes environnementales, aujourd'hui, on vise un net zéro en 2050. Ça ne veut pas dire que dès aujourd'hui, il faut freiner la consommation de gaz. Il faut s'inscrire sur une courbe qui amène à une décroissance de la consommation des énergies fossiles. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, parmi lesquels je citerai certains responsables politiques, européens ou nationaux, ont un peu vite conclu que net zéro en 2050 voulait dire arrêt des investissements dans l'industrie du gaz dès aujourd'hui. Et ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute parce qu'il y a toujours une croissance de la demande d'énergie dans plus de la moitié du monde. Il ne faut pas penser que le reste du monde est à un stade de développement comparable à l'Europe ou aux États-Unis. Il y a des pays dont les besoins énergétiques de base ne sont pas satisfaits. La cuisson des aliments, le chauffage minimum, l'éclairage, ces pays-là sont en croissance énergétique et représentent plus de la moitié de la population mondiale. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on veut opérer une substitution entre énergie, je dirais énergie constante, le gaz naturel est appelé à jouer un rôle important pour se substituer au charbon. Quand vous remplacez une centrale à charbon par une centrale à gaz, vous divisez par deux les émissions de CO2, vous divisez par dix les émissions de particules fines. Donc le gaz n'est pas parfait, le gaz émet du CO2, mais beaucoup moins que le charbon. Et donc le gaz est une énergie de transition dont on ne peut pas se passer. J'ajouterai que le développement des industries renouvelables, qui est bien sûr tout à fait souhaitable, solaire et éolien, sont des sources d'énergie intermittentes. En Europe, le solaire fonctionne entre 2 et 3 000 heures par an sur 8 760 heures. Et donc, le reste du temps, les centrales à gaz, qui peuvent être déployées rapidement et qui sont assez peu coûteuses en capital, peuvent constituer une énergie d'appoint tout à fait intéressante au développement des renouvelables. Donc ça, j'insiste sur ce point. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, bien sûr, il y a la crise russe, nous allons y revenir. Mais, et on le voit sur le schéma suivant, les prix n'avaient pas attendu la crise russe. Vous voyez qu'à partir du mois de juin-juillet, ils ont commencé à monter pour atteindre un pic au mois d'octobre. Donc 3-4 mois avant la crise russe. Ils ont été multipliés par 4. Donc la crise russe n'est pas le seul élément explicatif de la crise actuelle sur les prix du gaz. Et encore une fois, il y a eu bien sûr des effets conjoncturels, la croissance de la demande mondiale plus rapide que prévue après les confinements liés au Covid. Quelques problèmes conjoncturels ici ou là sur des sites de liquéfaction. Mais il y a vraiment un problème structurel de sous-investissement. Alors bien sûr, comme vous le voyez sur ce graphique, la crise russe n'a rien arrangé. Le GNL joue un rôle croissant dans l'approvisionnement de l'Europe. C'est à peu près, pour faire simple, 20%. On ne le voit pas encore beaucoup sur ce schéma, puisque 2021 par rapport à 2020, c'était à peu près constant. Mais au premier trimestre 2022, il y a eu un bond de 61% par rapport au premier trimestre 2021. Donc là, il y a eu un véritable décollage des importations de GNL. Alors, quelles sont les principales sources de GNL pour l'Europe ? Cette fois-ci, je me concentre un peu plus sur l'Europe. Vous voyez en bleu, en bas, l'Algérie, qui est le fournisseur historique. Les premières exportations de GNL algériens datent de 1963. Mais faute d'investissement, l'Algérie n'a pas augmenté sa production de GNL. Et vous voyez la montée en puissance du Qatar, de la Russie, Sakhalin et des Etats-Unis à partir de l'année 2020. Les principaux importateurs européens de GNL, vous les voyez sur ce schéma, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, Turquie, Italie, Pays-Bas. Je vais m'éloigner une minute du GNL pour vous rappeler la problématique du gaz russe. La Russie, selon la façon dont on fait le calcul, c'est à peu près un tiers du gaz en Europe. Mais si on voulait remplacer la Russie par du GNL, les 150 milliards de mètres cubes, 155 milliards de mètres cubes, ça représenterait le tiers de l'industrie mondiale du GNL. Donc je commence à apporter un élément de réponse à la question que l'on se pose. Est-ce qu'on peut remplacer le gaz russe par du GNL ? Eh bien, la réponse est non. À court terme, ce n'est pas possible. Les quantités en jeu sont trop importantes. Il faut réinvestir pour pouvoir le faire. Et donc la réponse est non à court terme. La réponse est oui, mais à moyen terme, 5 ans, pourvu qu'on s'en occupe sérieusement. Ils nous y reviendront. À court terme, il existe quand même des réponses qui nous permettraient de faire face à une crise russe totale. Vous voyez sur cette carte les principaux gazoducs d'importation du gaz russe vers l'Europe occidentale. Le tuyau historique, Fraternité, qui traverse l'Ukraine. Le Yamal-Europe, qui traverse la Pologne. qui arrive en Pologne. Et le Nord Stream 1, qui part de la région de Saint-Pétersbourg, sous la Baltique, pour atterrer en Allemagne. Et un gazoduc quasiment parallèle, à peu de choses près, au Nord Stream 1, qui est le Nord Stream 2, qui est devenu célèbre, puisque je crois que dans l'histoire du gaz, c'est la première fois qu'on construit un gazoduc. et que le jour de l'inauguration, on dit qu'on ne va pas l'utiliser. Bien sûr, la question se pose, plus de GNL pour l'Europe, c'est bien, mais peut-on recevoir ? La réponse est plutôt oui. On va dire oui, mais, mais plutôt oui. Aujourd'hui, on a 250 milliards de mètres cubes de capacité de réception de GNL, et c'est largement supérieur aux 100 milliards de mètres cubes que reçoit l'Europe. Donc on pourrait penser, en première approximation, qu'on a largement de quoi satisfaire de nouvelles arrivées de GNL. En fait, la situation est un peu plus complexe, parce qu'il y a beaucoup de capacités libres en Espagne et au Royaume-Uni. Et l'Espagne, en fait, est une île gazière, c'est-à-dire que l'interconnexion avec la France, il y en a, mais de très faibles capacités. Et donc on ne pourrait pas recevoir beaucoup de GNL supplémentaires en Espagne pour la cheminer vers le Nord. D'où les discussions en cours pour éventuellement réactiver un projet de liaison à travers les Pyrénées. Même chose au Royaume-Uni, il y a beaucoup de capacités, mais l'interconnector qui relie le Royaume-Uni à la Belgique a des capacités limitées. Et donc il faut ajouter de nouvelles infrastructures de regazéification pour pouvoir recevoir ce GNL supplémentaire. Vous voyez en rouge, rouge-oranger, les projets. Il y en a 14. Ces projets arriveront pour la quasi-totalité à leur mise en œuvre, à leur mise en exploitation, dans les 18 mois à deux ans qui viennent. Donc l'Europe se prépare. L'Europe a pris la mesure du défi de la question du GNL et il se prépare à développer ces nouveaux projets. La plupart seront ce qu'on appelle des FSRU. Dans le jargon, ça veut dire Floating Storage and Regazification Unit. Ce sont donc des bateaux qui permettent de recevoir d'autres bateaux. Les deux bateaux se mettent à contre. Le métallier déverse son GNL dans le FSRU. Et le FSRU le stocke, le regazéifie, par échange thermique avec de l'eau de mer essentiellement et par une liaison sous-marine permet le raccordement aux réseaux de transports nationaux. Et donc ma réponse, c'est oui, dans 18 mois, nous serons prêts à recevoir des quantités de GNL supplémentaires. Le seul petit problème, c'est la disponibilité de ce GNL car le point qui est sur le chemin critique, ce sont les capacités de liquéfaction. Je fais juste un petit parenthèse. Si on voulait remplacer les 150 milliards de mètres cubes de gaz russe par du nouveau GNL, ce qui représente à peu près 110-115 millions de tonnes, il faut 300 milliards de dollars pour la liquéfaction et les transports maritimes. Ce sont des chiffres approximatifs. Ça peut être un peu moins, je pense d'ailleurs que ce serait plutôt un peu plus. Alors, ces 300 milliards, c'est un gros chiffre, mais ce n'est pas un problème pour l'industrie gazière. L'industrie gazière, depuis les années 50, a investi régulièrement et a construit à partir de rien un réseau européen interconnecté et des infrastructures de réception de GNL. Le problème, c'est l'incertitude. Vous ne pouvez pas déclencher et financer des investissements de 300 milliards de dollars en disant un jour, oui, c'est bien, il nous faut du GNL. Le lendemain, on dirait, oui, mais pas plus que 10 ans, parce que dans 10 ans, on voudrait bien arrêter le gaz parce que ça fait du CO2. À Bruxelles, les discussions picro-collines pour savoir si, dans ce qu'ils appellent la taxonomie, si le gaz doit être considéré comme vert ou pas vert. Alors, s'il est vert, il a accès à des financements privilégiés et s'il n'est pas vert, ça ne fait qu'ajouter des difficultés de financement. Donc, on peut, avec un peu de temps et un peu d'organisation dans les 5 ans qui viennent, trouver 150 milliards de mètres cubes de GNL supplémentaires, mais les investissements nécessitent de nos dirigeants une vision et une constance dans la mise en œuvre de cette vision. Alors, je viens de dire que 150 milliards de mètres cubes de gaz russe par du GNL, ce sera possible dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui ? Dès l'hiver prochain, dès l'année prochaine ? Alors, les chiffres que je vous donne, n'y attachez pas trop d'importance parce qu'il y a tellement d'incertitudes qu'ils ne signifient rien, mais ça donne des ordres de grandeur pour faire un exercice intellectuel. On devrait pouvoir trouver 50 milliards de mètres cubes de GNL. Ce n'est pas du GNL supplémentaire. Dans l'année qui vient, on ne peut pas construire 50 milliards de mètres cubes de GNL de capacité nouvelle. On peut réoptimiser les flux mondiaux. Je vais vous donner deux exemples. Il y en a un qui n'est pas très bien. C'est de dire, par exemple, la Chine peut brûler plus de charbon pour faire son électricité et libérer du GNL. Vous allez me dire, le charbon vient de dire que ce n'était pas terrible pour l'environnement. Mais aujourd'hui, en Europe, la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas, la France, et j'en oublie, disent qu'on va remettre en route des centrales à charbon pour faire face à la crise. Donc, le charbon n'est pas une solution, mais c'est une réponse instantanée à la crise. Nous sommes, d'une certaine façon, pour ce qui concerne le gaz en économie de guerre, il faut savoir faire face à l'urgence. Donc, le GNL, par sa flexibilité, et en fait, ça se fera par des signaux de prix, c'est-à-dire que lorsque le GNL va devenir tellement cher que les Chinois préféreront renoncer à la combustion de gaz pour produire leur électricité au profit du charbon, ce GNL sera disponible vers l'Europe. Donc, c'est un exemple de réoptimisation des flux mondiaux qui peut se faire par le biais des signaux de prix. Autre exemple qui est un peu plus, j'allais dire, anecdotique, mais qui est intéressant, quand il y a une forte hydroélectricité au Brésil, quand il pleut beaucoup, les barrages sont pleins, les Brésiliens consomment moins de gaz pour la production électrique, ce gaz, ce GNL, peut être redirigé vers l'Europe. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous dépendants les uns des autres, et si le marché n'est pas en collapse total et s'il fonctionne encore, les signaux de prix peuvent permettre certaines formes de réoptimisation. Donc, voilà pour les 50 milliards de mètres cubes de GNL. En plus, il y a des possibilités d'augmenter les livraisons par gazoduc. Les Norvégiens, hier, ont annoncé 9 milliards de mètres cubes supplémentaires. Il y a des possibilités en Algérie. Les Algériens consomment beaucoup de gaz pour la réinjection dans les gens de pétrole. Donc, il pourrait arbitrer moins de production pétrolière, plus d'exportation de gaz. Aujourd'hui, le gaz vaut 2 fois et demi plus cher que le pétrole à énergie équivalente. Le gaz, aujourd'hui, il vaut l'équivalent de 250 dollars le baril. Donc, les optimums économiques pourraient amener les Algériens à faire moins de réinjections et plus d'exports par gazoduc. C'est un autre exemple. Il y a des possibilités côté Europe de l'Est et Turquie et Azerbaïdjan, Turkménistan, Ouzbékistan. On peut faire un peu de réoptimisation et exporter un peu plus de gaz, par exemple, par le South Stream. Et on peut aussi augmenter la production domestique ou plutôt la diminuer moins vite. Je pense notamment aux Pays-Bas qui avaient décidé, dans les 2-3 ans qui viennent, de stopper complètement la production de Groening. Ils sont en train de réfléchir à la possibilité de différer un peu cette descente de leur production. Et puis, le dernier point sur lequel on peut jouer, c'est la demande. On peut réduire les températures de chauffage. On peut, ce qu'ont annoncé les Allemands hier, même si les mécanismes, je ne les connais pas encore exactement, mais ils ont annoncé des mécanismes de mise aux enchères du gaz pour l'hiver prochain pour leurs clients industriels. Ce qui permettra à certains industriels qui ne peuvent pas suivre les enchères du fait de la valeur ajoutée de leur industrie à renoncer à produire. Donc ça, c'est une destruction de l'Allemand. Une petite parenthèse aussi, le gaz est une source d'énergie, mais pas que. Le gaz est aussi une matière première pour la fabrication des engrais. Avec du gaz, on fait de l'urée. Avec l'urée, on fait des engrais. et un certain nombre d'usines de fabrication d'engrais ont stoppé leur production. Notamment, il y en a une dans le nord de la France. Donc, qui dit moins d'engrais dit moins de production alimentaire et donc la possibilité de crise alimentaire dans certaines régions du monde. Je pense notamment à l'Afrique, mais pas uniquement. Vous voyez que ces questions gazières sont bien sûr des questions extrêmement graves sur le plan énergétique, mais touchent beaucoup d'autres choses et peuvent amener à des crises politiques extrêmement graves, ce qui veut dire que c'est un sujet sérieux et qu'il faut donc s'en occuper sérieusement. Bon, là, on voit que la croissance des infrastructures de réception en Asie, mais aussi en Europe. Alors là, c'est une illustration de ce que je disais tout à l'heure. La courbe rouge, c'est la la production, pardon, c'est la demande de GNL, excusez-moi, et ensuite, vous avez la production des différents pays et vous voyez que jusqu'en 2025, la demande de GNL telle qu'on peut la projeter avant même, je dirais, l'affaire ukrainienne est au-dessus de la capacité de production. D'où les tensions, d'où les prix. Les métalliers, c'est bien sûr un maillon essentiel de la chaîne de GNL. Aujourd'hui, il y a environ 700 navires. Il y en a 196 en commande. Vous voyez que c'est gigantesque la proportion de nouveaux navires par rapport à la flotte existante. Un navire métallier, ça coûte 250, 300 millions de dollars. On peut penser qu'avec l'attention sur la demande supplémentaire et le fort coefficient d'utilisation des chantiers navals, on peut penser que malheureusement, le prix des métalliers va augmenter. Je ne peux pas ne pas terminer quand même par évoquer la question du carbone. Le gaz est une énergie fossile, carbonée, donc le gaz émet du CO2. C'est une réalité. Il en émet moins que ses petits camarades, le charbon et le fuel, mais il en émet. 65% des émissions de CO2 viennent de la combustion du gaz, donc n'ont rien à voir avec l'industrie du GNL. 15% en production, donc 65 et 15, ça fait 80%. Et donc, vous voyez transport et stockage 10%. Donc, vous voyez que la part des émissions qui incombent à l'industrie du GNL elle-même est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de 10%. Ce qui ne veut pas dire que l'industrie du GNL n'a pas d'effort à faire, limiter les fuites de méthane qui était aussi un gaz à effet de serre, récupérer les évaporations de méthane lors du transport maritime pour faire avancer le bateau et donc éviter la consommation de fuel maritime qui est beaucoup plus polluant que le gaz et mettre en place des processus pour que chaque propriétaire de cargaison au moment d'une transaction d'achat-vente chaque acheteur sache exactement quel est le contenu carbone de la cargaison qu'il achète. Et donc le G2 IGNL a mis au point avec ses membres un processus de reporting complet et de vérification par des organismes indépendants parce qu'on ne peut jamais faire confiance à une industrie aussi vertueuse soit-elle pour reporter sur ses propres travers donc mise à contribution d'organismes indépendants vous savez maintenant qu'il y a des satellites par exemple qui permettent de voir quels sont les gros pollueurs quels sont les gros émetteurs de méthane ou quels sont les gros émetteurs de CO2. Donc ce processus est en train de se mettre en oeuvre c'est le début il y a encore des progrès à faire mais l'industrie y travaille très activement. Alors j'arrive au terme de mon exposé peut-être un peu long vous avez bien compris que le rôle géostratégique du GNL a vocation à augmenter que l'Asie tire la croissance des importations mais que l'Europe à la suite de la crise russe va lui emboîter le pas les prix vont monter et la volatilité aussi c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que ça permettra des arbitrages et des redirections de GNL la croissance dépend du financement des nouvelles infrastructures dans la liquéfaction si on veut du nouveau GNL en 2025 2026 il faut s'en occuper maintenant il faut le financer et il faut que nos gouvernements donnent une direction que l'on puisse suivre dans la durée et bien j'en ai terminé pour mon exposé un dernier mot sur le G2I-GNL qu'est-ce que le G2I-GNL c'est une association à but non lucratif qui regroupe 84 sociétés membres donc importateurs de GNL et exploitants de terminaux métaniers répartis dans 27 pays et qui partagent les meilleures pratiques de l'industrie sur le plan technique sur le plan commercial sans bien sûr pour des raisons juridiques échanger sur les secrets commerciaux et les prix contractuels et qui développent un outil statistique qui fait autorité dans la profession et qui permet de suivre sur une base annuelle tous les flux de GNL pays par pays bateau par bateau tous les nouveaux contrats qui sont conclus c'est donc un outil statistique extrêmement puissant qui est utilisé par toute l'industrie et tous les consultants et bien monsieur le président j'ai terminé applaudissements 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 Sous-titrage FR ?